Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai des billets de saison avant la pandémie. En tout cas, j'en avais dans tous les théâtres, l'opéra, la musique classique. J'allais au West End Cultural Center. Moi, j'adore faire de la levée de fonds. Puis vraiment, c'est pas parce que j'aime les chiffres. Les gens pensent ça, mais c'est parce que j'aime le monde. Alors, dès qu'il y a un projet de levée de fonds ou de vente, tout de suite, ma tête commence à aller. Ok, on peut aller là, on peut aller là. Je commence à créer des stratégies. Et lorsque le Cercle Molière m'a demandé de participer à leur organisation, le Conseil d'administration d'abord, cela m'a fait très plaisir. Finalement, ils ont formé un comité. C'était la sénatrice Maria Chaput qui en était la présidente. Et moi, j'ai participé à ce comité-là en 2006 pour effectuer une levée de fonds en vue de construire ce qu'on a ici aujourd'hui. Alors, quand on m'a donné une tournée, j'en étais vraiment super émue parce que moi, c'est la levée de fonds en chien. Ok, est-ce que tu donnes? Tu donnes pas, oui ou non. Mais après ça, de voir ce que cet argent-là fait, ça a été vraiment super chouette. Comme tu sais, le Cercle Molière aura cent ans dans trois ans. Cent ans de théâtre continu ici, au Centre Longitudinal du Canada. Il faut le faire. À les débuts des années 70, ils avaient monté une pièce d'un jeune dramaturge, Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs. Ils étaient venus à Saint-Honne, mon village. Et là, j'ai vu que la pièce se passait entièrement en canaïen, dans une langue qui m'était familière, à une époque où on critiquait beaucoup les Canadiens français, à savoir qu'on parlait mal, si c'était pas l'accent international. Et puis aussi, dans ma quête identitaire, c'est important parce que j'ai vu que c'était correct d'être qui je suis. Et de là, le Cercle Molière, quelques années plus tard, on montait une autre pièce qui s'appelait « Je m'en vais à Regina », de Roger Auger. Ah, Roger Auger, c'est un petit gars d'ici. Et là, c'était vraiment dans ma langue. Et c'était mon monde sur l'estrade. Le Sans-Nom m'a demandé de l'aide. En tout cas, quand la culture m'a demandé de l'aide, je suis là pour eux. Mais le Sans-Nom, c'était une organisation qui invitait les jeunes à se réunir et ensemble faire de la musique. Toutes les artistes passaient par là, et je crois qu'ils passent encore par là aujourd'hui. Les Daniel Lavoie, Jerry Aziz, elles ont toutes passé par le Sans-Nom. Et pour nous, c'était comme un rendez-vous vraiment important. Il y avait des moments clés dans ma vie où Daniel Lavoie semblait m'accompagner, si tu veux. J'aime beaucoup cet artiste-là. Pour moi, c'est le Leonard Cohen francophone. C'est un poète sans pareil. En tout cas, moi, je suis fière de participer au Levé de fonds qui aide le Sècle Molière et d'autres groupes à fonctionner. Parce que c'est ma façon de redonner à ma communauté, une communauté que j'adore et à laquelle j'appartiens depuis toujours. Sous-titrage ST' 501